C'est un grand prédicateur, c'est un homme de vision, c'est un bulldozer. Rien ne l'arrête, pourquoi j'aime être avec lui, j'aime partager des temps avec lui. Vous savez, quelqu'un avait ramassé un œuf d'aigle, il l'a amené et a été couvé par une poule. Et l'aiglon a éclosé et il a commencé à grandir avec les poussins et il a commencé à aller picoter avec les jeunes poules et les petits coques. Et il oublia qu'il était un aigle. Les années passées, ses brumes ont poussé. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas son environnement. Que les aigles doivent voler avec les aigles et que les poules doivent rester à leur basse cour. Il prit son envol et regaillit sa sphère. Bien-aimé, ceux avec qui tu t'accompagnes peuvent ternir la faveur de Dieu qui est en toi. Si vous allez avec des gens sans vision, vous serez sans vision. Si vous allez avec des gens qui ne prient pas, vous ne prierez pas. Si vous êtes avec des gens qui ne sont pas bénis, vous serez comme eux. Les aigles doivent voler avec les aigles. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la dimension des aigles. Parce que c'est sur les hauteurs, dans la présence de Dieu, que la faveur de Dieu se manifeste. La faveur de Dieu se manifeste là où Dieu se trouve, là où son esprit se mouvoit, là où sa parole agit, là où son onction brise les juges. Alléluia. Ah frère, tu es béni. Tu as une belle voix. Chante pour le Seigneur. Alléluia. Wow. J'ai été béni. Le thème, c'est debout dans la faveur de Dieu, c'est votre thème de l'année. Mais le thème là qu'on m'a donné, c'est la faveur et le principe de la faveur. On peut dire les principes qui amènent la faveur ou les principes qui ressortent de la faveur. On peut changer, interchanger les termes. Mais laissez-moi vous dire avant de commencer que même cette rencontre ce soir, c'est à cause de la grâce de Dieu. Sinon, si c'était les principes du monde, tu es assis avec quelqu'un, il est dix mille fois plus diplômé que toi, dix mille fois plus riche que toi. La femme qui est assise à côté de son mari, il sait que si ce n'était pas la grâce de Dieu, il n'aurait pas cet homme, ni il n'aurait pas cette femme. C'est la grâce de Dieu qui nous positionne pour quand même les signorants, ceux qui n'ont même pas de diplôme, à côté des gouverneurs, des ambassadeurs, à côté des hommes élevés de ce monde, lever les mains vers le Dieu unique qui bénit et dans sa bénédiction n'est suivi de qu'un chagrin. C'est la raison pour laquelle personne ne se décourage. Ce n'est que question de temps. Le Seigneur va te positionner. Il te prend de la poussière, il te fait asseoir avec les gants. Parce que dans l'un de ces textes que vous avez choisis, il parlait de Mofi Bechette. Cet homme qui était à l'eau des barres, qu'on est allé prendre, fils de Saül, petit fils de Saül. Mais après avoir décimé la famille de Saül, David monta au trône et dit, devrais-je faire du bien à quelqu'un de la famille de Jonathan ? Les gens ont cherché. Ils ont dit, ah bon, regarde. Et ils ont vu qu'il y avait un jeune homme, boité de naissance, perclu des jambes, et qui était loin à le débarre, dans un village lointain. David dit, faites-le venir pour que je lui fasse du bien. Bien-aimé, celui qui vous parle même est le fruit de la grâce. Parce que sinon, même dans l'entrée de ce moment, je ne pouvais pas servir le Seigneur. Je vous dis la vérité. Et il y a des gens ici ce soir, qui sont assis, grands pécheurs devant l'éternel. Au lieu que nous allions nous réjouir, tous les jours, pasteurs, on allait célébrer des funérailles. Les gens allaient mourir tous les jours dans nos dimanches, dans nos églises. Parce que nous péchons, et nous venons lever les mains vers le Seigneur. Si nous pouvons le faire, dans la joie nous réjouir, sortir du culte et dire qu'on est bénis, c'est parce que grâce de Dieu. Pourquoi vous plaindre alors ? Pourquoi vous décourager ? Puisque le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous accepte tel que nous sommes venus à lui. Mais Satan ne veut pas cela. Il va venir vous rappeler, même ce soir, alors que nous allons prêcher la parole de Dieu. Satan va te dire, mais même ce que le pasteur dit là, ta vie là, tu sais que ce n'est pas bon. Rappelle-lui que si tu es là, ce n'est pas par le mérite, c'est par la grâce de Dieu. Jésus est mort pour que tu sois là. Jésus est enterré, il est ressuscité, il est allé au ciel pour que ton espérance soit pour tous les jours. Cette assemblée ce soir, c'est une assemblée des graciers. Nous sommes graciers, pardonnés, lavés, purifiés, sanctifiés, réconciliés avec Dieu pour que nous formions un peuple qui pollue le Seigneur, l'aimer libre vers le Seigneur. Oui, si la grâce est un don ou une faveur illimitée, je peux alors dire que chacun de nous ce soir est le fruit de la grâce de Dieu. Moi, quand je suis né, ma mère pleurait toujours, disait que cet enfant va mourir. Et effectivement, j'étais mort. Et quand on allait m'enterrer, le Seigneur savait que j'allais être ici et vous prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui te prend telle que tu es, sans rien pour montrer à Dieu que tu peux être. Dieu te lave, il te purifie, il te sanctifie, il te positionne. Et là, personne ne peut plus changer ta destinée. Quand nous parlons de la destinée prophétique, qui est un message assez connu de notre temps, ce n'est rien d'autre que rentrer dans le plan initial que le Seigneur avait prévu pour toi, pour que quand les temps seraient accomplis, tu puisses remplir la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Regarde-toi et dis-toi que tu n'es pas un accompagnant. Jamais tu n'es vu qui que ce soit, tu es venu accomplir le dessein de Dieu. Tu es venu accomplir la vision de Dieu pour toi. Lorsque tu regardes ta vie, je ne veux pas insulter, mais nous savons, pour qu'un homme soit né, il faut la rencontre d'un stérmatozoïde et d'un ovule. L'homme en possède des millions et des millions. Mais avant que cette rencontre ne soit faite, toi-même, tu étais un stérmatozoïde vainqueur. Ta maman a eu des chaleurs, menaces d'avortement, menaces de tout cela, mais tu es sorti et tu les regardes. Il y a des gens qui te regardent, qui pensent qu'ils peuvent te tuer. Ils ont menti. Ils ont menti. C'est pourquoi, ne craignez pas des sorciers, ne craignez pas des hommes, ne craignez pas des famaçons, ne craignez pas ceux qui peuvent faire le mal. Parce que tant que Dieu ne l'a pas décidé, rien n'arrivera. Rien ne pourra t'arrêter. Jusqu'à ce que tu puisses dire, l'Éternel a accompli la raison pour laquelle il m'a créé sur la terre. Alléluia. Ah non, 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 non. Nous ne sommes pas n'importe qui. Non. Si quelqu'un pense qu'il va me décourager pour que j'abandonne Christ, il a perdu d'avance. Que ça chauffe, que ça neige, j'accomplirai la volonté de Dieu dans ma vie. Sur cette terre, je démontrerai la gloire de Dieu. J'irai loin. Déjà, regardez-vous, beaucoup d'étudiants ont quitté leur pays. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont restés chez vous, qui n'ont jamais voyagé. Il y a des gens dans leur famille, personne n'est jamais sorti de leur pays. Toi, tu es sorti. Tu es arrivé au Sénégal. Ce n'est pas la fin ici. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Tu vas encore aller de loin. Alléluia. Parce que du moment que nous rencontrons Christ, il nous transforme sa divinité. Et quand la divinité de Dieu réside dans la vie de quelqu'un, il n'y a pas de limites humaines. Toutes les limites sont brisées. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. C'est pourquoi je crois que ces temps, pasteurs, présidents, que vous avez organisé des temps dans la faveur de Dieu, c'est pour que vous soyez consolés. Vous allez voir l'ennemi, ce qu'il fait. Vous allez commencer à avoir des difficultés à payer des fins de mois vos chambres. Tu vas voir que vous allez commencer à ne pas payer à l'école. Vous allez voir que le bailleur va vous tout le temps vous importuner. Dites-lui seulement, c'est question de temps. C'est question de temps. Tu es là. Les jeunes filles te regardent. Tu as une chemise déchirée. Tu as un pantalon rapiécé. Tu as des chaussures usées. Quand tu regardes tes talons, on dirait une jambe boiteuse. À force de gratter les routes de Dakar, marcher, prends toujours les deux, les P2. Les P2. Un jour vient, tu descends de ta 8-8, la commande, rec, la voiture s'allume et tu sors. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, si tu te décourages, tu n'y arriveras jamais. Ceux qui se découragent et qui abandonnent, ils perdent leur destinée. Leur destinée est déviée parce qu'ils n'ont pas cru. C'est la raison pour laquelle la faveur de Dieu a des principes. La faveur de Dieu a des principes. Il faut des choses pour que vous puissiez entrer dans cette grâce. Alléluia ! Ah, combien d'ignorants aujourd'hui qui pensent que rien ne peut plus arriver dans leur vie. Mais ça aurait été la faveur de Dieu. Nous-mêmes, en tant que déjà pécheurs, nous ne pourrons plus lever les mains. Mais grâce au Seigneur, cela va se réaliser. La faveur de Dieu est une grâce. C'est un don. C'est une faveur iméritée. Nous définit la parole de Dieu. Alors, si c'est ça que tu n'as pas mérité, regarde-toi pendant cette semaine. Ne pense pas que tu vas venir pendant toute la semaine acclamé, rentré et rien ne se passe dans votre vie. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des choses qui vont empêcher cela. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4. Genèse au verset 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïen et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïen fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Caïen fut irrité. Alléluia. Et son visage fut abattu. Parole de l'Éternel. Seigneur, ce soir, nous sommes là pour parler de ta faveur. Nous sommes là pour parler de tes principes. Nous sommes là pour ton peuple dans ta présence afin qu'il bénéficie de tes faveurs. s'il y a quelqu'un qui a longtemps lutté, s'il y a quelqu'un qui a longtemps ignoré la réserve de grâce que tu lui disposes, ouvre ses yeux, ouvre son cœur, parle à son esprit, parle à sa vie. Seigneur, notre Dieu, l'autorité qui se met en lui afin qu'il te révèle toi, le Dieu vainqueur et que toute la gloire te revienne. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai dit toutes tes faveurs. Lorsque vous sortez de l'église, vous pouvez voir les voitures garées, différentes marques, de différentes couleurs, de différentes tailles. Et toi, tu es étudiant, tu es venu, tu descends de ton P2. En entrant ici, tu vois des gens avec leurs commandes, les voitures s'éteignent et puis ils descendent. Et vous, vous pensez que c'est ça seulement la faveur. Et vous commencez à vous dire, je suis maudit, je n'ai rien, je ne serai rien, quand est-ce que je serai à ce niveau-là ? C'est ignorer que ce n'est que question de temps. parce que je suis convaincu qu'au milieu de nous ce soir, vont sortir des hommes de grande marque. Ce n'est pas pour vous plaire seulement, parce que je sais que si nous rentrons dans les principes que nous allons voir ce soir, je vous assure que Dieu va déclencher sa faveur sur vous. Lorsque nous regardons Abel et Caïn, ils sont deux frères, ici, deux mêmes pères, des mêmes privilèges. Abel et Caïn. Mais quand nous regardons le nom de Caïn, ça montre déjà, premièrement, que la faveur va amener la distinction. Ça, c'est notre premier point. La faveur amène la distinction. Et ce que nous voulons parler de ce soir, c'est le sacrifice qui déclenche la faveur de Dieu. Dans cette église, il y a des hommes généreux, il y a des gens qui connaissent Dieu, il y a des gens qui savent comment toucher Dieu, il y a des gens qui savent provoquer la faveur de Dieu, il y a des gens qui créent un environnement de faveur, mais il y en a des gens qui sont comme Caïn, ils sont de la terre, quand Adam et Ève ont acquis, ont donné naissance à Caïn, ils ont dit nous avons acquis un homme avec l'aide de l'éternel. Caïn, c'est quelqu'un qui est acquis, c'est le fruit de l'homme. C'est pourquoi toute la vie de Caïn sera une vie tournée vers la terre. Deux enfants d'un même père, mais quand nous voyons leur orientation, c'est la raison pour laquelle même l'orientation de vos études déterminera la taille de la faveur qui sera attachée à toi. Les enfants de Dieu ne doivent pas aller à l'école n'importe comment. Vous ne devez pas choisir n'importe quelle école. Si vous savez que votre école fera de vous un tâcheron, changez. Non, changez. Parce qu'il y a des gens, dès le choix de leur école, tu sais pertinemment qu'ils vont suivre des gens. ils n'auront nulle part. Vous n'allez que suivre les gens. Vous allez marcher sur les ordres des gens. Vous allez prendre les sacs des gens. Vous allez ouvrir les voitures pour les gens. Dès ce soir, démarque-toi, distingue-toi comme un homme qui doit donner des ordres, comme un homme qui doit commander, comme un homme qui doit ordonner, comme un homme qui va orienter. Et c'est à partir de cela que les actions de ta vie vont déterminer la chute de ta vie. Mon père avait l'habitude de dire que si tu vas avec les Félix, vous arrivez quelque part, on dit les Félix sont arrivés. Le deuxième jour, vous allez quelque part, on dit les Félix sont arrivés. Il faut changer de compagnon. Parce que tout le temps, Félix va t'enfermer. Mais quand vous êtes quelque part, on dit les Mignanes sont arrivés. là, tu sais que ça va bien. Bien-aimés, je suis en train de vous dire des principes qui vont vous distinguer. Il y a des gens, même quand vous allez quelque part, on dit c'est qui ? Il dit, il va vous présenter. Pourquoi toi-même tu ne les présentes pas ? C'est parce que dans ta mentalité, tu penses que tu es toujours en deuxième position, en troisième position et tu penses que c'est de l'humilité. non, c'est des choses qui t'empêchent d'accéder aux saveurs de Dieu. Dès maintenant, crée une mentalité qui active la saveur de Dieu dans ta vie. Quand nous regardons Caïa Abel, la dite nous dit que Caïa était laboureur. Déjà dans ce travail, il est attaché à la terre. Et Abel est un berger. Lorsque vous lisez dans Genèse 3, vous vous rendez compte que quand Ada et Ève ont péché, Dieu a fait quoi ? Il a tué un animal et il a couvert la nudité d'Ada et Ève. quand maintenant le temps du sacrifice est arrivé, revenons dans notre texte. Moi, quand je prêche, je vous ramène à la parole pour que vous voyez d'abord le principe. Abel fut berger au vers, la fin du verset 2 et Caïa fait laboureur. Ce soir, détermine ce qui va positionner tes actions à poser. Il y a des gens dans l'église, ils préfèrent s'asseoir. Ils ont choisi déjà leur part. Il y a des gens dans l'église qui décident de croiser les bras. Même le temps des offrandes, je peux vous le dire, tant que vous resterez assis, ne jamais apportez vos offrandes, vous serez toujours pauvres. Ça, je vous le dis, vous serez toujours pauvres. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on dit les offrandes, ils ont peur. C'est vrai. Moi, quand on le fait chez moi, je dis, avant de sortir, viens donner ton offrande. Je vais vous parler de ces offrandes qui vont déclencher la saveur de Dieu. Quand Abel et Caïa ont commencé à travailler, chacun a travaillé, chacun a récolté, mais la différence, c'est dans le titre de sacrifice, c'est dans le titre d'adoration, c'est dans le titre d'attitude. La vie nous dit ici, au bout de quelques temps, Caïa fit à l'éternel une offrande. C'est Caïa qui a commencé, non ? Ce ne sont pas les premiers toujours qui réussissent. Laissez-les avancer. Quel que soit le temps qu'ils vont prendre devant, vous allez les rattraper. Ça, je vous le dis, vous allez les rattraper. Parce que Dieu ne travaille pas avec l'effort humain. Dieu travaille avec un cœur consacré à lui. C'est pourquoi tout ce qui devait travailler dans le service de Dieu devait être consacré. On est de l'onction de Dieu. Parce que quand l'onction de Dieu, quand l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec quelqu'un, tu travailles avec la chair. C'est pourquoi vous vous plaignez. On se plaint. Chaque fois que vous verrez quelqu'un dans l'Église se plaindre, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas l'onction de Dieu. Il n'a pas le cœur de Dieu. Il n'a pas l'attitude de Dieu. Il ne marche pas selon les principes de la parole de Dieu. Au bout de quelques temps, Kayin fit une offrande des fruits de la terre pour une virgule. parce que son histoire doit être continuée. Ce qu'il n'a pas fait. Mais regardez ici. Même dans les détails, je peux vous dire que Dieu regarde les détails de chacun de vous. Il y a des gens ici, ils vont rentrer, oh, l'Église a été béni. Il y a des gens qui parlent toujours dans la communauté, qui parlent dans le groupe, mais jamais seuls. Dieu travaillera individuellement. Même si Dieu va bénir l'Église, mais si individuellement tu n'es pas béni, ça ne sert à rien. Ce soir, demain, après-demain, attends-toi à ce que si une faveur doit descendre du ciel que ce soit sur toi. Au nom de Jésus, que chacun de nous soit prêt d'arracher la bénédiction qui viendra du Seigneur. Parce que c'est en cela que Dieu veut. Parce que même quand le Saint-Centru est descendu à la chambre haute, ça n'a pas été seulement sur les disciples. c'est sur tous les 120 qui étaient à la chambre haute. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Ça, c'est un détail important. Vous allez voir que dans la nature des deux offrandes, il y a une différence. l'offrande d'Abel est l'offrande la meilleure. Et l'offrande de Caïen est une offrande de la terre, une offrande des sacrifices d'un homme. Parce que déjà, Dieu avait montré dans l'Ephétique que les offrandes que nous devions montrer, attirées par la faveur de Dieu, c'est des offrandes de sang, des offrandes sanglantes. Et quand on dit offrande de sang, c'est qu'un sacrifice doit être fait. Une vie doit être ôtée. Jusqu'à présent, tu n'as pas donné jusqu'au sang. Tout ce que tu donnes, c'est ton superflu. Vous allez voir, les chantres, il y a des gens qui chantent, ce n'est pas parce qu'ils savent chanter, mais parce que c'est un appel. Vous voyez le frère là, quand il chante, c'est de tout son cœur. Moi, j'ai senti ses entrailles frémir. Il a donné, il entend sa voix. Je me demande comment cela est sorti. Ça résonne. Et l'onction du Saint-Esprit vous touche, vous qui êtes là. Mais vous allez voir quelqu'un va venir diriger ici là. Quand il va parler, les gens, parce que c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Regardez-vous comment l'onction va vous distinguer. Vous allez voir une femme vilaine. Vilaine. Il s'assoit à côté d'un homme riche et béni. Pourtant, pourtant, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je vous le dis, personne n'allait se tourner vers cette sœur-là. Il y a de ces hommes. Sinon. Mais quand vous regardez leurs femmes, comme le pasteur Nord, alléluia. C'est la grâce de Dieu. Non, c'est la grâce. Je vous dis la vérité. Les gens vont vous voir me dire que celle-là, elle ne va jamais se marier. Ils sont menteurs. Parce que la grâce est la faveur que tu te prépares là. Tu ne dois pas mériter cela. Vous les hommes, estimez-vous heureux d'avoir une femme qui soit à côté de vous. C'est la grâce de Dieu. C'est la vérité. Il y a de ces hommes, quand ils n'étaient rien, il y a une sœur qui a sué, qui a prié, qui s'est sacrifié. En ce moment-là, ils faisaient de la lessive. Ils étaient là tous les jours. La femme préparait, ils mangeaient. Mais quand la faveur est venue, même pour appeler leur femme, ils vont dire, c'est quoi ça ? C'est de l'orgueil. Estimez-vous heureux des femmes que Dieu vous a données. Estimez-vous des maris que Dieu a mis à vos côtés. Et il y a des femmes qui sont en train de gaspiller la grâce. Tu as un homme bon comme celui que tu as. Tu es en train de négliger. Il y a des filles caïmas ici. Si tu ne fais pas attention, ils vont les dévorer. Dis la vérité. Ce que vous avez, gérer ça avec vos deux mains. Maman Duby, prends-le de tes deux mains. Alléluia. De tes deux mains, c'est une grâce, c'est une faveur. Les diplômes que vous avez, vous pensez que c'est votre intelligence. C'est le Seigneur. Le poste que tu as, quand tu parles aux gentils, tu dis, quand je suis dans mon bureau, climatisé, ovale, c'est la grâce du Seigneur. Le service que tu fais à l'église, tu penses que le pasteur ne t'a pas vu. Tu n'es pas là pour que le pasteur te voie. Tu es là pour que Jésus approuve ce que tu fais. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Sers le Seigneur, comme c'est les derniers jours que tu regagneras la gloire. C'est en cela que tu es béni. Ton service va apporter la faveur de Dieu dans ce que tu fais. Oui, la grâce de Dieu nous distingue. Deux hommes sont allés devant un hôtel. L'hôtel de Caïn est l'hôtel d'Abel. L'hôtel de Caïn reçoit des fruits qui ne brûlent pas. Mais l'hôtel d'Abel, c'est un sacrifice sanglant. Et en plus, il prend la graisse et il le met dessus. Et il consacre ce sacrifice à l'éternel. Et vous savez, dans tout l'Ancien Testament, quand un sacrifice était donné, le sacrifice se distinguait par l'odeur qui déclenchera de cet hôtel. Il y a des gens, quand je regarde nos églises, nous ne savons pas d'où proviennent les offrandes de nos églises. Souvent, on dit, waouh, on a beaucoup donné. Seigneur, aide-nous afin que ce que nous apportons puisse porter de la graisse afin que l'odeur puisse monter vers le Seigneur. Ce que vous apportez ici doit être sanctifié. Ce que vous apportez ici doit être un sacrifice sanglant qui porte la marque du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a deux choses. Il dit, Dieu portait un regard pour que Dieu attire le regard sur quelqu'un. Ah, il faut quelque chose. Parce que quand le regard de Dieu est braqué sur la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il a la faveur de Dieu. C'est pourquoi même dans l'ombre, quand on dit lorsque vous priez il dit éternel tourne ta face vers nous, lui ta face sur nous. Là, il nous dit que Dieu portait un regard. Tout ce que nous faisons ici à l'église porte le regard de Dieu. Celles qui sont à la porte que vous méprisez quand vous sortez même, vous les bousculez. Vous servez le Seigneur. Ceux qui sont là-haut, qui n'ont même pas le temps, ils servent le Seigneur. Ceux qui nettoient les toilettes, quand vous venez, regardez comment les toilettes sont sales. Faites attention. Faites attention. Ne touchez pas aux oeufs de Dieu. Les oeufs de Dieu, ce ne sont pas seulement les pasteurs maintenant. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Cette faveur qui fait que partout où tu puisses te trouver dans l'église et que tu te consacres à Dieu, l'onction de Dieu repose sur toi afin que le sacrifice d'adoration, de louange, de prédication, de communication que tu apportes au Seigneur amène sa faveur. Il dit, Dieu portait un regard. Regarde-toi ce soir. Regarde-toi. Est-ce que Dieu regarde ce que tu fais ? Ou bien tu veux le regard du pasteur ? Ou tu veux le regard de l'ancien ? Tu vas voir des gens, ils sont dans une salle. Eh Seigneur, merci. Mais dès que le pasteur passe, ça, c'est un sacrifice de Caïen. Il porta un regard favorable. Ça veut dire que quand Dieu a regardé le sacrifice d'Abel, tout était complet. La crainte de Dieu y était. La révérence y était. La norme y était. La grâce y était. L'engagement y était. La consécration y était. L'amour y était. Souvent, dans nos églises, quand on dit offrande, nous devons prêcher jusqu'à on va fuir avant que les gens viennent donner. il y a deux choses qui peuvent distinguer les chrétiens. Le temps des offrandes et le temps de la nourriture. Quand il s'agit de manger, vous allez voir ceux qui sont bien éduqués, vous allez voir les gens qui savent gêner, vous devez voir les gens qui sont contentes de ce qu'ils ont, mais vous allez voir les gourmands, des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. Devant la nourriture, ils ne se contrôlent pas. Mais dans les offrandes, vous allez voir des gens pingres. Chez nous, quand quelqu'un est pingre, on l'appelle un mord. Les mords là, les arabes là, ils sont pingres. leur doigt est coupé ici. Dès qu'on dit au front, vous allez voir, tout de suite un mouvement. Vous allez regarder où se trouvent les 10 000, où se trouvent les 5 000, où se trouvent les 1 000 francs, où se trouvent les 500. Et vous avez déjà fait la mémorisation, la géolocalisation de vos finances. Vous savez ce que faisait l'ancien dans le Nouveau Testament, quand les gens devaient arriver le dimanche, ils préparaient les offrandes à la maison. On mettait ça à part. J'ai même dit des gens, le temps des offrandes, prête-moi pour que j'aille offrir. Si quelqu'un vous dit ça à l'église, il faut dire qu'elle n'a pas amené son offrande, elle me demande de lui prêter pour qu'elle vienne donner. parce que je peux vous dire, vous allez voir des gens dans l'église, vous allez penser qu'ils sont des fous en matière de données. Vous allez penser qu'ils en ont, ils n'en ont pas. Ils comprennent que ce qu'ils ont entre leurs mains a été traité par l'éternel. tel que vous donnez aujourd'hui, tel que vous serez quand vous en aurez dans l'abondance. Ça c'est sûr, c'est un principe. C'est un principe. Mais l'offrande d'Abel, il a choisi parmi les premiers-nés. C'est pourquoi je dis que l'offrande nous distingue, mais l'offrande d'Abel aussi était prophétique. Parce que c'est comme une typologie dans l'Ancien Testament. Il préfigurait déjà le sacrifice qui allait accomplir tous les autres sacrifices. Premièrement, c'était un sacrifice sanglant qui coûtait la vie. Tant que vous donnez des choses qui ne vous coûtent pas, vous faites de la gymnastique. Je dis la vérité. Vous savez, il y a des gens qui ont payé pour que ce temple soit construit comme ça. Quand on dit, quand le pasteur dit la prochaine étape s'étend, vous allez voir les gens, ils aiment donner sans éprouver le Seigneur. Mais il y a des gens, le pasteur raconte, des étudiants qui ont donné comme ce n'est pas possible. Les gens vont dire « Ah, c'est fou ! » Ils ont attiré la faveur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez là, ils sont rentrés là. Le Seigneur les a positionnés à un niveau plus élevé au point qu'elle a été dit, ce sont des principes. Vous donnez, vous recevez. Vous frappez, on vous ouvre. Vous demandez, on vous donne. Vous mesurez, on vous mesure d'une mesure qui déborde. Ça veut dire que la valeur de votre sacrifice déterminera la dimension de la faveur que vous allez recevoir. C'est des principes que vous devez apprendre, bien aimé. C'est des principes et c'est dès maintenant qu'il faut bâtir sur une vie qui attire la faveur de Dieu. C'est quoi le sacrifice ici ? Dans notre texte, c'est un animal qu'on a consacré. Mais aujourd'hui, puisque nous n'apportons plus de ces aliments de cette manière, ce que nous devons d'abord apporter qui va attirer d'abord la faveur, c'est nous-mêmes. Nous sommes sur l'autel. Et c'est ce qui manque à nos chrétiens. Des chrétiens sensationnels. Oh, c'était bon ! Ah, la semaine était bonne ! On a parlé de quoi ? Ah ! C'est des sensations de quelques minutes. Mais si, à partir de cette semaine, vous voulez positionner votre vie dans la faveur de Dieu, payez le prix. Payez le prix. Ceux qui payent le prix, qui se sacrifient, ça peut être dans la prière. Et il y a des gens qui ont dédié leur vie à l'église. Le pasteur nous en parle. Tout à l'heure même, on était là-bas quand il a appelé une des intercesseuses. J'ai beaucoup de respect pour des gens qui prient. Parce que c'est seul par la prière que Dieu dit je vais faire ça. L'homme dit tu ne feras pas ça. Et Dieu dit oui, je vais faire ce que tu dis. Mais pour ça, il faut payer le prix. Alléluia. Pour donner à Dieu, il vous faut un sacrifice qui va vous coûter. J'ai vu des gens finir de faire de la monnaie dans des paniers. Mais oui, je suis allé dans une église. Les gens prenaient l'offrande avec un pot de sardine. Tout ce que vous faites, faites-le. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait? Si ce qu'on doit faire, c'est dans un pot de sardine, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est arrivé jusqu'à moi, j'ai pris le pot, j'ai renversé l'argent dans ma main, j'ai jeté le pot. Je n'étais pas le pasteur, mais j'ai choqué le pasteur. J'ai jeté le pot. Et j'ai dit quelqu'un a-t-il un chapeau ici? Quelqu'un a amené le chapeau? Non, j'ai pris les offrandes. Quand c'est fini, je suis ravi. J'ai dit on prie. On a prié, j'ai dit deuxième offrande. Les gens ont donné, je suis donné, j'ai dit on va prier. On prie, j'ai dit troisième offrande. Là, vous connaissez les gens. Mais c'est quel pasteur ça? Je voulais les choquer. Je voulais les choquer pour qu'ils savent que quand on donne à Dieu, on lui donne le meilleur. Le meilleur de sa vie. Le meilleur de ses talents. Le meilleur de son temps. Quand vous n'avez pas quelque chose, quand vous chômez, vous allez nous fatiguer. Parce que prie pour moi, parce que gêne pour moi. On va gêner, on va prier, on va chercher la face de Dieu. Mais le jour où vous aurez les clés pour venir à l'église, parce que viens venir ma voiture, on va vous bénir, vous commencez à disparaître. Oh, tu sais pasteur, nos réunions là sont trop nombreux. Hey! Que le Seigneur vous arrache le travail. Pour que vous sachiez que le travail ne te possède pas. C'est toi qui dois dominer sur le travail. Parce que c'est au travers de cela qu'on doit servir le Seigneur à la dimension de sa gloire. Ah oui! Il nous fatigue. Il y a des gens ici. Pasteur, je veux me marier. Les gens vont prier fatigué. Le jour où vous êtes mariés là, le dimanche, on va à Salie. Le dimanche, à Salie. Je prie qu'en cours de route, tu aies la diarrhée et que tu reviennes à la maison. Au nom de Jésus. Il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Quand nous savons le Dieu que nous servons, l'Ade nous dit, Abel lui donna le meilleur. À partir de ce soir, donne le meilleur de toi-même. il ne faut pas impressionner les gens. Abel n'a pas fait une concurrence avec Caïen. Il est allé dans son bétail. Il a pris les meilleurs brébis. Les meilleurs. Vous voyez, quelqu'un a donné une offrande ici. Il a prié le billet de 500 jusqu'à se fatiguer. Mettez vos offres dans des enveloppes. Le dimanche, le pasteur produisait beaucoup d'enveloppes. Cette église là, je peux vous assurer qu'elle fait partie des églises positionnées à Dakar. Et vous voulez quoi ? Votre pasteur a une condition parce que s'il a réussi on lui donnait encore de l'espace. mais l'espace peut être élastique. Ça peut aller jusqu'à Rufusque. Et ce qu'il va faire là-bas là, il ne faut pas rentrer dire que je rentre au pays. même si tu rentres, laisse ton adresse ici. Parce que quand on va apporter les sacrifices les meilleurs, même si tu es à la banque mondiale, ton chèque va venir. Alléluia. 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 Abdel a apporté à le meilleur. C'est la raison pour laquelle je peux vous le dire et vous l'assurer qu'un sacrifice qui est fait d'une telle manière ne va jamais laisser Dieu indifférent. jamais. Dieu ne restera pas indifférent à ton sacrifice. Frère, frère, tu t'appelles comment? André, il faut sortir en CD qui a une belle voix. Donnez le meilleur. Vous voyez, vous qui êtes assis devant là, je ne sais pas pourquoi vous aimez tout le temps être assis devant. J'espère que quand les offrandes vont arriver, vous serez les premiers à donner. Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, ceux qui aiment être devant dans les églises là, ils ne sont pas toujours les meilleurs à faire les meilleures choses. La raison, c'est qu'Ain qui a apporté le premier. L'éternel portait un regard favorable. La faveur de Dieu a été braquée sur Abel et Dieu a dit bénédiction, va chez Abel. Oh, Alléluia. Ne craignez rien que les gens aujourd'hui construisent des maisons qu'ils bâtissent des grandes palaces et toi, tu es là. Tu te dis, mais quand est-ce que ça viendra? Je suis convaincu que si vous faites le meilleur sacrifice avec Dieu, cela va déclencher la faveur de Dieu. Ça va venir. Il y avait dans une église une sœur qui s'appelait Élisabeth. Tout le monde se mariait sauf Élisabeth. Élisabeth n'avait pas la faveur du ciel. Elle était trop vilaine. Mais la force d'Élisabeth, c'était le meilleur service qu'elle donnait à Dieu. Vous savez, Dieu est le Dieu de la compensation. Si vous manquez telle chose, excellez dans autre chose. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont chanter, comme pasteur Félix ou pasteur Mignane, il y a des gens qui vont boucher les oreilles. Mais je dis à mon église, quand je chante, malheureusement, je ne chante pas pour vous. Ma voix, c'est pour l'éternel des armées. Et je le fais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, pour l'éternel. Pour l'éternel. Parce que c'est ce que Satan veut que vous ne fassiez pas, que vous n'excellez pas. Dès que vous commencez à dire frère, vraiment mieux vaut se taire. Vous voyez, quand David s'est mis à danser devant l'éternel, qu'est-ce que Mika a dit ? Toi, loin de l'éternel, qui danse ? Il dit, je danse devant l'éternel qui me préférait à ton père. Quelle insulte ! Répliquez comme ça à Satan. Répliquez en apportant le meilleur de vous-même. Même si les hommes le méprisent, tu donnes le meilleur de toi. C'est comme ça que tu toucheras la faveur de Dieu en cette année. Et quand Dieu va bénir, tu ne manqueras pas d'être béni. Dieu va localiser des personnes maintenant dans le nom de Jésus. parce que Dieu a vu votre fidélité, il a vu votre sacrifice, il a vu votre engagement. Même si parfois, nous les pasteurs ou les diacs, on ne vous remercie pas, ce n'est pas grave. Parce qu'on ne peut pas tous vous remercier. Si on vous remercie, vous êtes orgueilleux. Oui, 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 oui. Tu vas commencer à dire, bientôt même, tu vas exceller devant le pasteur. Faites ça, il n'est pas là. C'est là que vous allez donner même le meilleur de vous-même. Quand il viendra, les échos, c'est-à-dire l'odeur de la graisse, de votre sacrifice, va toucher votre pasteur d'abord. Ah oui, il y a des sacrifices qui ont de la graisse. Il y a des souffrantes qui ont de la graisse. Il y a un service diaconal qui a de la graisse. Il y a un service des anciens qui a une bonne odeur. Il y a un ministère pastoral qui a de la graisse. C'est la graisse. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu prenait la graisse et les gens étaient maigres. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a donné la graisse et nous nous sommes engrossés. Regardez comment. Amen. C'est la grâce de Dieu. Et c'est surtout la grâce du mariage. parce qu'il y a des gens qui sont en train de manquer beaucoup de grâce parce qu'ils ont peur de se marier. Mais je peux vous dire qu'il y a de la graisse dans le mariage. on dit que quand le célibataire va au frigo, il ne trouve rien. Quand le marié va au frigo, il a l'embarras du choix de ce qu'il va prendre. L'offrande d'Abel avait de la qualité à cause de l'odeur de la graisse. Deuxièmement, Abel a apporté un sacrifice prophétique parce que son sacrifice étant sanglant, il préfigurait Jésus le premier-né. Jésus qui a été sacrifié. Jésus qui a versé son sang. Et c'est ce sacrifice qui a pourvu et qui a apporté la faveur aux hommes. Abel savait lire le cœur de Dieu. Ce que vous faites cette année pour que la faveur de Dieu vienne sur vous, c'est un principe attirer sa faveur, attirer son regard, toucher son cœur avec un sacrifice sanglant qui vous coûte. vous allez saigner. Mais si vous le faites, la Guise dit qu'il ordonnera à la bénédiction. Il va dire bénédiction. Localise tel frère, localise tel soeur, localise tel diacre, localise tel membre, localise cet intercesseur, localise cette maman conseillère, localise. Alléluia. Vos offrandes participent à votre géolocalisation. Troisièmement, ce sacrifice était normatif. Elle rentre dans les normes de Dieu. Parce que Dieu sait que le sacrifice qui touche son cœur est un sacrifice sanglant. C'est un sacrifice qui a du prix. C'est un sacrifice consacré. Troisièmement, le sacrifice d'Abel était un sacrifice basé sur la foi. Projetez-moi en Hébreu, chapitre 11, le verset 4. L'offrande d'Abel était un sacrifice basé sur la foi. Pas sur la religion. Pas sur les efforts. Il y a des gens qui pensent que seulement parce qu'ils sont de Bethel soyez d'abord de Jésus. Des enfants de Dieu sauvés. Et positionnez-vous à Bethel. Il y a des chrétiens qui papillonnent, qui parcourent le ciel et la terre. Comment la faveur va vous trouver ? Vous êtes ici, restez ici et contribuez. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Alléluia ! Waouh ! Plus vous excellez dans les choses de Dieu. Plus Dieu vous déclarera juste devant lui. Waouh ! C'est pourquoi le salut est un paquage. Le salut est un emballage. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoi qu'on mord. Il y a des gens dans cette église qui sont partis mais dont leurs œuvres parlent toujours. Il y en a. à cause de la qualité de leurs offrandes. Mais il y a des gens qui sont partis. Leurs actes crient encore. Il y a une news. Ça crie. Je ne sais pas combien de temps tu restes ici. Fais une offrande de sang. Fais une offrande sanglante. Fais une offrande d'une bonne odeur à l'éternel. Bâtis le royaume de Dieu avec ce que tu as de meilleur. Vous allez voir. C'est pourquoi quand Jésus est allé à la synagogue les gens venaient apporter les offrandes Jésus était là et il regardait. N'est-ce pas ? Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait les deux pièces d'argent. La dite de Jésus les regardait à frire. Basteur de temps en temps tu es un peu à l'angle. De temps les offrandes là parfois viens pour te tenir ici. Et tu les rends. Il ne faut pas me créer de problème ici. Reste tranquille. Il faut te tenir là et regarde les gens. Vous allez voir. Moi ce qui m'énerve il y a des gens qui sont assis assis là. Il faut que 10 personnes passent qui sont assis et ils ne se tiennent pas debout pour que les gens passent faire les offrandes. Si tu ne fais pas d'offrandes là il faut te tenir debout tu dégages la route. Non c'est vrai. Parfois ça m'énerve. Et ils vont faire ça quatre dimanches. Vous savez pourquoi ? Ils ont arrêté la faveur. Et ils vont avoir 1000 francs dans leur poche ils pensent que les 1000 francs c'est pour le taxi pour rentrer. Voilà l'incrédule. Il ne sait même pas qu'en donnant il peut provoquer même la faveur. J'ai une fois raconté ce témoignage on venait juste de se marier et on avait beaucoup d'argent parce que souvent les chrétiens quand même ils donnent un peu quand on se marie là. Ils donnent beaucoup hein et on avait de l'argent on voulait aller maintenant saluer la famille. Le lendemain là il y a quelqu'un qui est venu gâter tout parce qu'il y a de ces gens quand ils viennent vous saluer chez vous là déjà vous savez ce qui va se passer. Quand il est venu déjà la mine triste là ils vont gâter ma joie. J'ai dit non tu ne vas pas gâter ma joie. Il y a de ces gens si vous les appelez le matin votre journée est gâtée. Je vous dis la vérité il y a des gens je n'aime pas qu'ils m'appellent le matin parce que le ton de leur téléphone seulement alors pasteur j'ai dit carabassayam sende de vous ayamassé hallelujah ne gâte pas ma journée. Non 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 ne gâtes tout ma journée avant hier j'ai une soeur non j'ai dit tant que tu n'arrêta de pleurer je ne parle pas non pasteur il faut me comprendre j'ai dit je ne te comprendrai pas tant que tu ne te taises pas tais-toi d'abord parce que tu ne peux pas comprendre j'ai dit voilà il faut me comprendre il y a des gens qui vous gâchent votre journée complètement ils vont vous communiquer l'esprit de tristesse il faut prier chasser ces esprits de tristesse quand le bichet est venu il dit bonsoir pasteur il dit il y a quoi il dit on vient de nous demain on va sortir tous nos bagages dehors j'ai dit caille ça c'est gâté il dit tu es mon dernier espoir j'ai dit c'est Dieu c'est Jésus c'est Jésus j'ai regardé le ciel Dieu m'a dit tu as de quoi en tout cas tu ne peux pas lui dire que tu n'as pas d'argent mais vous savez nous les hommes on peut être d'accord mais le ministre de l'intérieur qui est à côté de nous il faut convaincre le ministre de l'intérieur quand tu regardes ta femme elle sourit gloire à Dieu mais quand tu la regardes elle regarde de l'autre côté j'ai dit maman elle dit que j'ai entendu je change de stratégie j'ai dit tu sais notre Dieu pour voir tous les jours il dit je sais là où tu vas aller il faut dire ce que tu veux dire Alléluia que Dieu bénisse nos femmes même si vous nous créez des problèmes que Dieu vous bénisse Alléluia parce que tu sais souvent les gens ne comprennent pas les pasteurs c'est très compliqué quand quelqu'un vient vous dire quelque chose il laisse un fardeau ça pèse il faut nous comprendre pour les moments là alors que quand c'est leur besoin on n'entend plus j'ai tourné en rond j'ai tourné en rond jusqu'à je dis bon tu sais Dieu pas encore pour voir mais on ne va pas le laisser quand même ses bagages mis dehors j'ai dit ce qu'on a là on va lui donner comme si tu veux comme c'est toi le chef on va voir ça ça veut dire quoi c'est que tu pourvoiras ça aussi et on a décidé on leur a donné l'argent qu'on avait j'ai dit on va compter sur le Seigneur et ça c'était un sacrifice de bonne odeur on a fait ça un lundi dimanche je suis venu prêcher j'ai cogné 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 ah oui chacun a fait le cogné parce que j'ai commencé à dire comment maintenant on va aller au village quand j'ai fini je rentrais à la maison en cours de chemin j'entends hé pasteur je pensais qu'en cours c'est un autre cas je me disais mais Seigneur qu'est-ce que tu me veux maintenant il vient dire non pasteur vraiment j'étais à la maison le Seigneur m'a touché alléluia il dit alléluia il dit qu'il m'a qu'il m'a dit de venir vous donner ça j'ai vu que l'enveloppe était comme ça vous savez des choses comme ça il ne faut pas blaguer quand j'ai pris ça j'ai regardé si Pasteur Félix était à côté de moi je suis arrivé à la maison je suis allé directement dans ma chambre j'ai dit aux gens du salon bonjour et je suis allé dans la chambre et pour ne pas que le ministre de l'intérieur me trouve là je suis allé dans les toilettes alléluia mais vous savez ce que je fais quand j'ai ouvert cette enveloppe il y avait le double de ce qu'on avait donné alléluia la faveur de Dieu quand il localise quelqu'un à cause de son sacrifice on met la graisse dessus personne ne veut l'empêcher parce que ça attire la faveur de Dieu il n'y a personne qui va se sacrifier qui va sacrifier à Dieu et que Dieu va le laisser indifférent ce n'est pas possible sauf si tu le fais selon l'offrande de Caïen en quoi consistait l'offrande de Caïen c'était une offrande charnelle c'était une offrande religieuse parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on doit donner l'offrande le dimanche ils vont donner l'offrande mais ce n'est pas une qualité il faut que ça soit une adoration bien aimé adorer Dieu autrement ça fait partie des principes qui attirent la faveur de Dieu parce que ce que nous faisons c'est un culte agréable un culte raisonnable à Dieu qui attire sa faveur Alléluia un sacrifice basé sur la foi c'est ce que Abel offrit dans Hébre 11 le verset 4 enfin les manifestations de la grâce quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un parce qu'il a fait un sacrifice énorme parce qu'il a fait un sacrifice normatif basé sur les principes de la parole parce qu'il a fait un sacrifice prophétique qui occasionne que Dieu l'oriente dans une destinée qui accomplit le plan de Dieu Dieu ne restera pas indifférent alors il y aura la manifestation de la faveur de Dieu dans Ephésiens chapitre 2 verset 8 là Dieu nous dit ce n'est point par les oeuvres mais nous sommes bénis Alléluia Alléluia c'est par la foi afin que personne ne se glorifie c'est la raison pour laquelle la première manifestation de la faveur de Dieu c'est le salut c'est parce que Dieu nous a sauvés que réellement nous pouvons voir que le salut dans toutes ses dimensions vont se manifester ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés par le moins de la foi cela ne vient pas de vous c'est un don de Dieu c'est Dieu qui nous donne sa faveur il n'y a rien que nous pouvons faire c'est Dieu d'abord qui a donné dans Genèse 3 il a tué l'animal qui a couvert la nudité d'Adam et d'Ève et il nous a ainsi montré la qualité de sacrifice que nous devons faire et le salut c'est à la fois le pardon la justification l'élection la rédemption l'adoption la réconciliation la purification la sanctification et tout ce que cela engendre dans notre vie c'est grâce à cette faveur que le brigand à la croix entend ses paroles aujourd'hui même tu seras avec moi au ciel il y a quelqu'un que vous voyez ici pécheur vous le jugez par son apparence par sa vie mais son nom est au ciel je vous assure et vous allez voir quelqu'un ici et lui là s'il rate le ciel voilà ce jour là vous le verrez en train de dire frère je vous avais trompé je vous avais menti à l'église je voulais plaire aux hommes mais je n'ai pas plus à Dieu ma vie parce que Paul dit que nous sommes quoi une odeur de vie et une odeur de mort n'est-ce pas il y a des gens qui sont ils disent que nous sommes la bonne odeur de Christ hein la bonne odeur de Christ qui donne une odeur de vie ou une odeur de mort bien aimé si vous voulez la faveur travaillez selon les principes de Dieu faites tout ce que vous faites pour le Seigneur et non pour les hommes quand vous venez à l'église ne pense pas que l'église c'est un club malheureusement dans nos églises c'est ce qui est en train de m'étonner lorsque vous demandez la génération des papas 6 des oliviers des papas James vous allez vous rendre compte que les premières générations quand ils voient nos générations aujourd'hui ils sont étonnés du libertinage qui se passe dans l'église la légèreté bien aimé nos églises ne sont pas des clubs de rencontres c'est des rencontres avec le maître avec le créateur du ciel et de la terre celui quand on vient devant lui on ne vient pas n'importe comment honorons le Seigneur que quand les gens arrivent dans ce beau temple que ça reflète aussi la qualité de nos vies vous les chante le premier chante à chuter ça doit vous apprendre parce que tout le monde vous admire vous êtes là devant vous chantez mais quand vous rentrez là qu'est-ce que vous faites vous savez que nous on n'a pas des torches pour vous suivre là où vous allez la seule torche qui vous suit c'est votre conscience heureusement que la grâce c'est qu'on ne s'est les brûlés funérailles sinon tous les dimanches là on allait tirer des corps ah il est mort là-bas ah il est en train d'agoniser là-bas ah l'esprit l'a frappé là-bas des anagnases et des saphiras on dit le temps des offrandes comme cet homme-là qui s'habillait bien le dimanche quand on dit le temps des offrandes Alléluia 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 quand il vient il met la main un jour il venait comme ça avec son grand boubou il a piétiné le pan de son boubou bon il est tombé sa main a frappé le sol et 50 francs ont coulé de sa main vous voyez il y a des gens qui se moquent de Dieu je vous dis la vérité ils se moquent de Dieu vous faites ça pour qui hein il est impressionné non c'est comme Abel Abel a donné le meilleur mais Kain il a fait la religion de toute façon on dit offrandes et offrandes non mais il y a offrandes et offrandes dans la qualité de l'état du coeur qui a apporté cela et ça apporte le salut deuxièmement dans les manifestations de la grâce c'est la bénédiction dans 2 Samuel chapitre 6 verset 11 David et c'est là que je vais terminer quand David est venu à la royauté il a voulu amener l'arche c'est à dire rétablir la présence de Dieu au milieu du peuple Alléluia vous savez nous les pasteurs on fait tout pour que l'église soit en vie que l'église fonctionne mais le jour là quand ils amenaient l'arche David a voulu faire grand il prend l'arche il met ça sur un char neuf il prend des bœufs et puis maintenant il prend les chantres et lui-même il porte les faudes comme les sacrificateurs et il dansait devant la présence du Seigneur arrivé à l'air d'aïeux l'arche se penche un certain Osa se permet moi aussi je peux faire comme David il va approcher il touche le char aïe attention Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement si vous jouez avec les choses de Dieu il peut vous onir quand il l'a touché Dieu l'a frappé David a dit ah ça là cette affaire là qui tue les gens je ne vais pas le conduire chez moi et ils étaient à côté de la maison d'un homme appelé Obededom et ils ont dit conduisez l'arche chez Obededom Alléluia que les gens disent amenez ça chez lui parce qu'on sait que c'est chez lui seulement qu'on peut garder les principes de Dieu partout vous allez quand les gens vont chercher la vérité ils vont dire ah le frère vérité n'est pas venu aujourd'hui ah la sœur obéissance n'est pas arrivée aujourd'hui ah la sœur vérité Alléluia ils ont conduit l'arche chez Obededom parce qu'il y avait des qualités il y avait des principes de service et quand vous lirez plus tard les généalogies dans les chroniques vous allez trouver la généalogie de la famille d'Obededom qu'ils ont été des sacrificateurs consacrés à Dieu je peux vous le dire bien aimé Dieu cherche des hommes comme Obededom Dieu cherche des hommes comme Abel des gens consacrés et qui le font avec la rigueur et le respect des choses de Dieu ah c'est formidable quand l'arche est arrivé chez Obededom Alléluia cet arche qui a confondi les philistins on l'a amené chez la maison de Dagon il a fait des ravages ils ont mis la statue de Dagon le lendemain ils ont trouvé que Dagon s'est prosterné ils ont dit mets toi aussi Dagon ça c'est n'est qu'une caisse ils l'ont repris ils ont mis sa tête le jour où la statue de va tomber je ne sais pas comment ils vont faire ils ont ramené Dagon ils ont dit Dagon cette fois-ci là sois sérieux ils l'ont mis devant l'arche le lendemain là ils ont trouvé que Dagon était dépiaissé et tout était là en train de aller à couvert devant l'arche Alléluia Alléluia et ils ont dit ça là David dit ça je ne vais pas l'amener d'abord à la maison amener ça chez Obédédon et la vie dit en trois mois Alléluia en trois mois seulement l'arche a apporté la bénédiction dans la maison de Obédédon je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi lorsque vous regardez le contenu de l'arche il y avait quoi ? il y avait d'abord le bâton d'Aaron qui avait servi à départager les hommes qui disaient que eux c'est Dieu les autres disent non ils contestaient on a placé le bâton en une nuit le bâton d'Aaron a bourgeonné et a apporté des fleurs et des fruits ce bâton là nous savons que c'est Jésus Christ qui est l'auteur de la résurrection la résurrection est invitée dans la maison de Obédédon est-ce que vous pensez que quand la résurrection est dans la maison de Obédédon il y aura un mort ? Alléluia quand Jésus viendra chez vous il va ressusciter tout ce qui est mort en vous il va apporter la vie la deuxième chose qui était dans l'arche c'est quoi ? il y avait le pain de proposition c'était le pain qu'on dit moi la manne qui tombait dans le désert pendant 40 ans ils ont recueilli un homère et ils ont gardé ça dans l'arche nous le voyons dans l'attente qui deviendra le pain de proposition mais c'est quoi le pain ? c'est la nourriture apportez Jésus dans votre vie le pain ne manquera plus jamais Jésus est le pain de vie qui donne la nourriture moi quand je venais de me convertir chez moi dans ma maison chaque année il y avait de la famine quand je suis venu dans le Seigneur j'ai dit Seigneur si tu es vivant la famine est tuée dans notre maison je suis converti depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui plus de famine chez moi et c'est fini c'est fini plus de famine parce que Jésus apporte la nourriture oh hallelujah hallelujah sur il y avait quoi une portion de la loi c'est la parole de Dieu qui est dedans il y avait quoi quand vous regardez cette petite caisse il y avait un endroit qu'on appelait le propitiatoire et il y avait deux chérubins dont les jeunes étaient déployés ce lieu là c'était le lieu où Dieu manifestait sa puissance sa gloire et quand on transportait l'arche la colonne de nuée suivait là où ça était la colonne de nuée c'est là qu'on venait déposer l'arche et quand quelqu'un venait en sacrifice on prenait le sang on entrait au lieu très saint on a stagé ce propitiatoire et Dieu manifestait sa puissance et sa réponse bien aimé quand la présence de Dieu vient dans votre vie quand la faveur de Dieu est dans votre vie il apporte sa gloire lumière il apporte sa puissance il apporte l'action il apporte la providence il apporte la gloire hallelujah c'est la raison pour laquelle quand Obed Edom a accueilli l'arche dans sa maison il a apporté en même temps avec lui la gloire de Dieu et enfin troisièmement lorsque quelqu'un a la faveur qui se manifeste c'est la réussite hallelujah 1 Samuel chapitre 18 le verset 5 nous allons terminer pour prier 1 Samuel chapitre 18 David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül il fut mis par Saül et il plaisait à tout le peuple même aux serviteurs de Saül alléluia quand la faveur de Dieu est chez vous on vous amène à la chorale changez la chorale on vous appelle à la communication vous changez la communication on vous appelle aux médias vous changez les médias on vous appelle au nettoyage des toilettes vous changez cela mais il y a de ces gens quand ils sont déjà au protocole à côté du pasteur ils pensent que c'est fini ils sont arrivés le jour où le pasteur leur dit bon moi je crois qu'il faut aller au nettoyage ils vont penser qu'ils sont maudits vous êtes les représentants de Dieu partout où vous allez vous transportez les charges de grâce et de bénédiction moi je ne fais aucun cas si le président me disait de me prendre tes bagages va à Fongalemi voilà le président je vais partir ça je vous le dis ne vous focalisez pas sur un petit ministère vous pensez que quand là vous ne pouvez plus faire autre chose vous transportez des charges de grâce partout où vous allez partout où David allait dans tous les fronts David remportait la victoire ne soyez pas champion d'un seul domaine nous sommes polyvalents parce que les talents les capacités les compétences les habits le sainte nous le donne quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar il était venu comme esclave sans expérience sinon quelqu'un seulement qui rêvait simple rêveur et quand il arrivait même ses frères disaient taisez-vous le rêveur arrive il y a des gens qui ne vous croient pas seront étonnés d'ici quelques années ils sauront que pourtant ce qu'ils disaient était vrai parce que partout où vous arrivez vous transportez la bénédiction Joseph arrive Potiphar qui est l'un des grands officiers de Pharaon voit que ce jeune esclave là il y a quelque chose dedans avec lui il le prend il l'achète comme une marchandise il l'amène chez lui mais vous savez quoi la main de Dieu était sur Joseph la faveur de Dieu était sur Joseph regardez ce personnage Genèse 37 Genèse 39 Genèse 40 jusqu'à la fin Genèse 50 un seul homme on l'a consacré presque tous ces chapitres ah mais c'est extraordinaire Dieu va ouvrir un chapitre pour toi ce soir où dans ses annales et ses archives ton nom va démarrer à cause de l'empreinte que tu vas laisser sur cette terre à cause de sa faveur regardez-vous comme des gens que Dieu a positionné dans sa faveur et le thème de cette année vous dit debout vous ne serez plus assis à ne rien faire vous n'êtes pas des gens venus chauffer seulement à l'église vous êtes venus impacter le temple Béthel le Sénégal le monde et quand vous rentrez chez vous c'est dans le gouvernement que vous allez manifester cette grâce quand Potiphar l'a vu il a vu que celui-là il a quelque chose avec lui ce soir tel que le regard de Dieu a été attiré sur Abel nous allons prier pour que le regard de Dieu se tourne vers toi qu'il se tourne vers tes offrandes qu'il te tourne vers ton adoration qu'il se tourne vers tes prières qu'il te tourne vers ton service qu'il te tourne vers tes relations et qu'il affecte tous les domaines de votre vie il est dit partout où David allait partout partout nous sommes interchangeables partout où vous nous amenez la réussite nous suit partout vous savez quel a été le secret de David il a commencé à être seul à seul avec Dieu dans le désert il a commencé à chasser l'ours il a commencé à chasser le lion et le jour où il est arrivé dans le champ de bataille j'ai traché un message sur ce que Dieu utilise c'est ce qui se trouve au bon endroit le jour du défi que Goliath a défié Israël David est arrivé sur ce champ de bataille comme quelqu'un pour les autres qui n'avaient aucune expérience pour qui on a vu comme un petit garçon blanc mais il avait l'expérience du lion il avait l'expérience de l'ours bien aimé exercez-vous dans beaucoup de départements de l'église c'est comme ça que Dieu va vous aiguiser à être au contact des hommes et vous voyez la plupart des étudiants dans nos églises qui sont dans les départements quand ils vont à l'université faire leur test de doctorat mais ils savent parler Alléluia exercez-vous aiguisez vos armes devant les lions exercez devant les ours exercez devant les Goliath exercez-vous devant les démons mais si vous-même vous avez peur comment la gloire de Dieu va-t-il se manifester c'est toi qui dois chanter je voudrais qu'on me répète le même chant là frère viens c'est pas parce que je méprise ce que tu fais mais le frère là m'a beaucoup touché Alléluia 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 Sous-titrage FR ?